Le programme pour les femmes et la science a remis des bourses à 5 lauréates de la 5e édition Maghreb au cours d'une cérémonie tenue à Rabat. Les chercheuses maghrébines récompensées par une bourse de 10 000 euros chacune dans le cadre de ce programme initié par l'UNESCO et une société internationale de cosmétiques. La cérémonie de remise des prix a été marquée par la signature de la charte Men for Women in Science, lancée en mars 2018 à Paris dans le but de contribuer à une science mieux s'équilibrée en termes de représentation des genres. Nous célébrons aujourd'hui la femme chercheuse et plus spécifiquement 5 femmes chercheuses maghrébines qui ont réalisé des travaux importants dans le domaine des sciences et dans le domaine de l'environnement. L'important de ce prix est qu'il ouvre les yeux sur des réalités qui ne sont pas très connues à travers le monde. Le rôle des femmes dans les sciences est très important. Qui mieux qu'une femme peut adresser toutes sortes de questions et de défis, des misères, des opportunités qui peut lier plusieurs questions l'une avec l'autre, autre que les femmes. Et c'est ce que les sciences, que ce soit exact, sciences humaines et sociales en ont besoin. Ce programme a pour objectif de renforcer le rôle des femmes au sein de la communauté scientifique, d'abord en récompensant et en aidant des chercheuses en activité, mais également en faisant sorte que ces femmes puissent devenir des modèles pouvant encourager les jeunes filles à entreprendre des carrières scientifiques. Notre objectif, c'est de travailler un modèle pédagogique, mais qui soit marocain, qui respecte notre culture, nos limites et nos besoins, et surtout nos ressources, ressources marocaines. L'objectif, c'est de faciliter les apprentissages basiques, à savoir la lecture, l'écriture et le calcul, tout en développant une culture numérique positive et en apprenant une langue étrangère. Donc tout simplement présenter une très bonne image de la femme tunisienne et maghrébine aussi. Donc merci à L'Oréal pour ce programme prestigieux qui ne cesse d'encourager la femme à aller droit devant, s'envoler dans le monde de la science, qui est un monde très passionnant et un monde infini. Donc c'est pour montrer aux autres que la femme, elle peut exceller dans le domaine scientifique, à côté de l'homme. Cette charte a été signée par plusieurs personnalités, dont le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Saïd Amzazi, le secrétaire général du gouvernement, Bouhamed Hajoui, le ministre délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger, des affaires de la migration, Adkrim Benatek, et le secrétaire perpétuel de l'Académie Hassan II des sciences et techniques, Omar Faisi-Fehri.